Le premier aurait été infusé en Chine. 2000 ans avant notre ère, une feuille de thé serait tombée de sa branche et aurait coulé dans une tasse d'eau chaude, celle de l'empereur. Martin et Vincent ont tout quitté il y a deux ans pour consacrer leur vie à ces petites feuilles riches en arômes et en secret. On fait des dégustations et on n'a jamais fini. Et ça c'est vrai que c'est assez grisant parce qu'on sait qu'on sera toujours en train de découvrir des choses nouvelles. Ils sont à la tête d'un salon de thé qui leur ressemble. Vincent a vécu 10 ans en Chine. Pour lui, chaque tasse est une madeleine de Proust. Quand je bois ça, je suis vraiment dans un univers où j'ai quelque chose de très personnel. Mais quand j'étais petit, je mangeais des pistaches en permanence qui étaient non salées. Et je suis vraiment dans ce souvenir d'enfance-là. Durant son séjour, Vincent a voyagé à travers l'Asie. Le jeune homme a visité plusieurs plantations de thé en Chine et au Japon. On est une génération où on s'intéresse beaucoup à ce qu'on mange et au parcours qu'a connu l'aliment inventé dans notre assiette. Donc nous, on aime beaucoup savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé sur cette petite feuille avant qu'elle finisse dans la pétasse. Les amis connaissent la provenance de tous les thés qu'ils vendent. Ils s'approvisionnent notamment auprès de cette ferme familiale japonaise. Le thé y est récolté puis séché depuis 1860 par monsieur Fousseda. Et qui, après, a transmis ses plantations à son fils, qui les a transmises à son fils, etc. Et aujourd'hui, on travaille avec monsieur Fousseda, septième génération. On est sur une base thé vert. On fait un fusée avec un peu de chair d'ananas frais, des pétales d'hibiscus qui donnent la couleur rosée. Pour ses clients, Martin a toujours quelques conseils de préparation. Les Français raffolent du thé, mais ignorent souvent ses rudiments. Comme la température de l'eau, elle est primordiale. Les feuilles de thé noir sont les plus solides. Elles infusent donc dans une eau à 85 degrés. Et surtout, il faut respecter le temps d'infusion. Typiquement, il y a des thés qui, si vous laissez surinfuser, ils ne vont pas avoir plus de goût. Ils vont avoir des goûts différents et qui ne seront pas forcément les goûts que vous aimez. En tout cas, le goût que le producteur aura voulu mettre dans sa feuille. Un thé trop infusé deviendra trop amer. La spécialité ici, c'est le thé froid. Vincent s'est inspiré de Taïwan. Les habitants y préfèrent la boisson glacée, car le climat y est très chaud. À Taïwan, tout le monde boit énormément de thé. Et vous ne pouvez pas faire 100 mètres dans la rue sans avoir une toute petite échoppe, qui fait souvent 5 mètres carrés, où vous avez un homme ou une femme qui va vous préparer un thé sur mesure. Au menu aujourd'hui, gingembre, écorce de citron et thé vert. Chaque boisson est associée à un moment. Ce thé-là, c'est le thé des lendemains de soirée. Donc on a pensé, nous, on voulait dire, ne renoncez pas aux nuits blanches, faites-vous plaisir et le lendemain, buvez un thé rial. Pour le déguster, Vincent utilise un verre ballon à la façon d'un oenologue. La forme du verre fait ressortir tous les arômes du thé. Avec leurs notes boisées, certains thés noirs sont souvent comparés au vin rouge. Mais Vincent se décrit plutôt comme un alchimiste. Dans sa boutique, des dizaines de thés sont à découvrir. Parce que finalement, quand vous dégustez un vin, vous ouvrez la bouteille, vous allez apprendre à vraiment l'apprécier et à le marier. Mais finalement, vous n'allez pas intervenir sur la matière première. Alors que quand vous infusez un thé, finalement, c'est un peu comme si vous faisiez vous-même votre boisson. Chaque semaine, Vincent essaie de nouveaux mélanges pour faire découvrir à ses clients des thés inédits. Et puis, je vous laissez vous-même votre boisson.